Vous êtes sur le métier de coach et moi, en fait, je suis plutôt psychothérapeute et donc du coup, je me demandais si cette formation pouvait être valable aussi pour ce métier qui est davantage dédié à un public de particulier, pas forcément du B2B. Alors oui, on n'est finalement pas très loin puisqu'il y a quand même une notion d'accompagnement, mais c'était vraiment quelque chose qui fait un frein pour moi aujourd'hui. Si je n'ai pas une réponse claire et précise, je ne m'engage pas en fait. Bien sûr, et je comprends complètement. On peut se tutoyer, Myriam ? Oui. Et je comprends complètement ta question, elle est légitime. Cette formation, elle peut s'adresser à des consultants, à des indépendants freelance, à des entrepreneurs qui manquent de compétences sur la partie marketing pour vendre leurs services ou leurs produits, tout comme des thérapeutes et des coachs. On l'a appelé marketing du coach parce qu'effectivement, la population que l'on accompagne dans la formation avec Neurosensural Institute, ce sont des coachs. Maintenant, ça s'applique de la même manière. Si je te partage par exemple ici l'écran, développer une posture entrepreneuriale, que l'on soit thérapeute, consultant, freelance ou coach, c'est en phase. Identifier sa proposition de valeur unique. De la même manière, en tant que thérapeute, il y a déjà pléthore de thérapeutes qui existent sur le marché. Comment est-ce que tu vas définir effectivement ta couleur en tant que thérapeute ? Quelle est ta palette à toi ? Qu'est-ce qui fait que tu vas apporter quelque chose qui est différent d'autres thérapeutes par rapport à qui tu es, ta personnalité, ton vécu, là où tu as la plus grande sensibilité, ce qui te correspond. Ton offre, alors là, ça peut être de thérapie résistible. Est-ce que tu es sur la thérapie qui est plutôt de la thérapie brève, de la thérapie longue, de la sophrologie ? Est-ce que si tu es sur la sophrologie, est-ce que tu es plutôt sur toutes les addictions ? Est-ce que tu es plutôt sur la partie femmes enceintes, maternité ou autre ? De la même manière, dans la thérapie, on peut avoir des niches qui sont liées à nos compétences, notre expérience, et là où on a une meilleure sensibilité, ce qu'on aime le plus faire. Ta présence en ligne, là, encore une fois, c'est un choix. Cette partie-là, elle ouvre sur le fait de pouvoir créer un site internet, de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, de pouvoir être présent sur Google, de pouvoir se faire connaître en ligne, au sens large. Donc là, thérapeute, coach, indépendant, freelance, consultant, ça fonctionne. Stratégie, marketing et vente, c'est la même chose. Ce qui nous bloque souvent, quand on est thérapeute ou coach, c'est que derrière notre vocation, il y a une mission de vie. Il y a l'envie véritablement d'accompagner, d'aider, de permettre à des personnes de se sentir mieux, d'être plus épanouie. Et la difficulté que l'on a parfois, c'est de se dire, mais j'ai du mal avec le fait de monétiser, de vendre ça. Ça devrait être presque gratuit puisque je le fais, que c'est pour bien faire. Mais effectivement, si on veut en vivre, il va falloir monétiser. Donc voilà, il y a ces parties-là. Derrière, c'est comment je deviens expert, quelqu'un qui vient te voir en te disant, je me pose des questions, est-ce que je veux suivre une thérapie ? Je ne connais pas très bien, je ne sais pas quel type de thérapie tu fais, mais voilà, j'en ai entendu parler, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Dans cette séance où tu ne fais pas de la thérapie, où c'est juste un échange, comment tu peux basculer en effectivement ? Ah bah oui, je pense que ça me correspond et j'ai envie de travailler avec vous parce que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir m'accompagner. D'accord. L'expérience client différenciante, c'est la même chose. Comment est-ce que tu peux proposer quelque chose que ne font pas, par exemple, tes concurrents sur de l'accompagnement ? Qu'est-ce que tu proposes qui peut être le petit plus qui va faire la différence ? Et puis derrière, c'est gérer, piloter ton activité, parce qu'il faut la piloter d'un point de vue gestion, finance, entre les revenus, les investissements que tu as, comment ? Et puis les mois où c'est peut-être un petit peu, finalement, où tu as peut-être plus de revenus et puis d'autres, t'en as moins, comment est-ce qu'on pilote l'activité pour pouvoir véritablement sécuriser aussi ton activité ? Lisser l'activité sur une année, en fait. Exactement. Exactement. Voilà le contenu. Très bien. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie.